6ème jour de la neuvaine, ô Christ roi de l'univers, qu'il soit tout en tous. N'oublions pas que nous sommes tous choisis depuis toute éternité pour régner avec lui, à la louange de sa gloire, nous rappelle saint Paul dans son Épitre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 12. Il dit à chacun de nous, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, Jean 17, 10. Et nous prions que ton règne vienne dans notre cœur, dans notre mémoire, dans notre volonté pour soutenir avec Christ le monde qui désire fortement se relever. Un roi comme lui vaut la peine de le suivre et de répondre à la vocation de l'accepter comme époux et de devenir co-rédempteur en portant avec lui le poids du monde. À Dieu qui dit, n'aie pas peur, ne crains pas, car je suis avec toi et je t'aime. Isaïe 43 La réponse la plus naturelle est oui. Pour cela, il y a des exemples et des témoignages. Les vierges consacrées qui célèbrent des noces mystiques avec Jésus-Christ, fils de Dieu, et se mettent au service de l'Église. Choisir Jésus-Christ comme roi de notre vie et relativiser l'importance de ce qui, dans le monde, nous entoure, ne sert pas directement le Christ et les desseins de Dieu. Proclamer le Christ roi de l'univers, c'est reconnaître qu'en lui toute la création doit être soumise au Père, qu'il soit tout en tous, un Corinthien 15. Donc il ne s'agit plus seulement d'éviter ce qui est intrinsèquement mauvais, mais encore de laisser sur le chemin tout ce qui nous empêche d'entrer dans le royaume. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus priait Ô Jésus, mon divine époux, que jamais je ne perde la seconde robe de mon baptême, prends-moi avant que je ne fasse la plus légère faute volontaire, que je ne cherche et ne trouve jamais que toi seul, que les créatures ne soient rien pour moi et que je ne sois rien pour elles, mais toi, Jésus, sois tout. Que les choses de la terre ne puissent jamais troubler mon âme, que rien ne trouve ma paix. Jésus, je ne te demande que la paix et aussi l'amour infini, sans limite, autre que toi, l'amour qui ne soit plus moi, mais toi, mon Jésus. Jésus, que pour toi je meurs martyr, le martyr du cœur ou du corps, ou plutôt tous les deux. Donne-moi de remplir mes voeux dans toute leur perfection et fais-moi comprendre ce que doit être une épouse à toi. Fais que je ne sois jamais à la charge de la communauté, mais que personne ne s'occupe de moi, que je sois regardée, foulée aux pieds, oubliée comme un petit grain de sable à toi, Jésus. Que ta volonté soit faite en moi parfaitement, que j'arrive à la place que tu as été devant pour me préparer. Jésus, fais que je sauve beaucoup d'âmes, qu'aujourd'hui il n'y en est pas une seule de d'année, et que toutes les âmes du purgatoire soient sauvées. Jésus, pardonne-moi si je dis des choses qu'il ne faut pas dire. Je ne veux que te réjouir et te consoler. Vous étiez déjà le roi comme créateur, mais vous êtes devenu le roi par droit de conquête. C'est vous, Verbe de Dieu, qui, épousant la nature des vierges consacrées, êtes descendue jusqu'à elles pour les sauver, pour les arracher à la puissance des ténèbres et les transférer en votre royaume, au Fils de la dilection du Père. Appelle, Seigneur, et donne la folie de répondre à ton appel à beaucoup de vierges. En tant que fils et fille du roi, prions que ton règne vienne. C'est-à-dire que ta puissance d'amour, Seigneur, sauve le monde entier, et qu'il en soit ainsi. Ensemble, prions ces litanies royales. Écoute-nous, Seigneur, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, Vérité suprême, Fils du Père, je vous adore, ô Roi des rois. Ô Jésus, Roi de l'univers, intercède pour nous tous. Amen. Sous-titrage MFP.